6h54, la question santé d'Europe 1, Thomas Soto. Ce lundi 12 mai, comme tous les 12 mai, c'est la journée mondiale de l'infirmière. Docteur Lemoyne, pourquoi avoir choisi cette date-là ? Tout simplement parce que c'est le jour anniversaire de la naissance de Florence Nightingale, le 12 mai 1820. C'est elle qui a inventé l'infirmière, un métier qui avait à cette époque une mauvaise réputation, les postes étant occupés par des femmes relativement pauvres qui se contentaient de suivre les armées. Bien qu'elle soit d'un milieu particulièrement riche, Florence Nightingale a décidé de consacrer sa vie à ce métier. Concrètement, elle a changé quoi cette femme dans l'approche de la médecine et du patient ? Elle était la première à définir que chaque malade a des besoins individuels, que le rose de l'infirmière vise à satisfaire ses besoins. Elle a surtout expliqué que c'est le résultat d'études, d'enseignements, d'entraînements, de pratiques. Ça paraît évident, je dis Thomas, ce fut à l'époque une véritable révolution. Il y a combien d'infirmières en France aujourd'hui, docteur ? 600 000, dont 10% dans le secteur libéral. Alors on parle toujours des infirmières, et moi j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'infirmiers. De la même façon que la profession de médecine se féminise, on trouve de plus en plus d'infirmiers hommes. Mais Julie, les femmes sont encore 9 sur 10. Ah, 9 sur 10 sont des infirmières RE-S. Alors elles font quoi ? Qu'est-ce qu'elles ont le droit de faire, ces infirmières ? Alors il faut être clair, il n'y aurait pas de médecine moderne sans infirmières. C'est l'insistante indispensable du médecin, son bras armé, souvent ses yeux et ses oreilles, parce qu'il y a un vrai sentiment d'équipe entre les deux professions. Mais la législation précise dans chaque pays, au travers d'un décret, la liste de ce que la profession a le droit de faire. Et alors qu'est-ce qu'elles n'ont pas le droit de faire ? Qu'est-ce qu'il aurait interdit ? Prescrire. Là, les médecins ne sont pas prêts de lâcher, quoique. Mais pour tous les actes techniques, comme les échographies, tout un tas de mesures, voire des examens plus complexes, comme l'écoloscopie, la liste est longue. Certains pays, comme les Etats-Unis, ont déjà franchi le pas. L'infirmière prépare et effectue l'examen. Le médecin se réserve l'interprétation et le diagnostic. C'est ce qu'on appelle la délégation d'actes. Bon, alors on sait qu'elles aimeraient, en France, parfois avoir le droit d'en faire plus, docteur. On va vers ça aujourd'hui ou pas ? Oui, avec la pénurie de médecins qui se préparent, leur champ d'action va considérablement se développer. Alors l'aide au dépistage, au respect des prescriptions des médecins. On sait, même si cela peut beaucoup surprendre, que plus de la moitié des conseils ou prescriptions des médecins ne sont pas suivis. Et là, leur rôle est fondamental parce que les malades sont très à leur écoute dans la vraie vie. Bon, si elles ont demain plus de responsabilités, il va peut-être falloir aussi mieux les considérer, mieux les payer, docteur. Parce que sur la fiche de paye, infirmier ou infirmière, ce n'est pas la fête. C'est là que le bas blesse. Être infirmière en 2014, c'est faire un métier difficile pour une rémunération pas formidable, compte tenu des horaires et des responsabilités. On va dire 1700 euros nets en moyenne en milieu de carrière. Vous savez, il y a deux catégories de Français, Thomas. Ceux qui ont été malades et les autres. Quand on a eu besoin un jour, de façon vitale, de leur service, on est d'accord avec tout ce que je viens de dire. Et il n'y aura pas un médecin non plus pour me contredire. Cette solidarité est tellement rare qu'elle mérite d'être soulignée. Et on n'oublie pas les infirmières scolaires. Tu vois, maman, je l'ai dit. Bon, voilà. Oui, oui. Il y a un moment de victoire aussi, non, je crois ? Il y a un moment de victoire aussi, qui travaille avec nous dans l'équipe de la matinale d'Europe. La question de santé d'Europe avec le docteur Lemoyne, c'est tous les matins à 7h05. À demain matin, Jean-François. Bonne journée. À demain, bonne journée. Sous-titrage ST' 501